bonjour et j'espère que vous allez très bien alors dans cette vidéo nous allons voir comment sélectionner les arrêts à partir des points donc ça veut dire qu'à partir des vertices vous allez pouvoir sélectionner par exemple les arrêts qui sont connectés à ces vertices donc j'espère que vous avez compris dans la vidéo précédente on a vu que à partir des vertices on a eu la possibilité de sélectionner les faces mais cette fois ci on va voir maintenant comment sélectionner les arrêts donc pour cela on va venir ici donc n'oubliez pas que à partir d'un point on va sélectionner on va pouvoir sélectionner par exemple les arrêts mais sachez qu'à partir des arrêts vous pouvez aussi sélectionner les points qui sont à côté sur ces arrêts donc vous avez aussi la possibilité de faire l'opération inverse donc pour cela on va créer un nouveau projet une fois que nous sommes ici vous allez venir dans le géométrie node cliquer sur new alors ces deux nœuds là ce nœud m'a permis d'importer cet objet ici et ce nœud là me permet de voir les modifications qu'il est sûr qu'on est en train de faire sur les géométries node alors pour cela le nœud que nous allons étudier ça se trouve au niveau des maîtres topologie et ça se trouve ici qui s'appelle bien edge of corn off vertex donc ça veut dire à partir des vertices vous allez pouvoir sélectionner les autres donc pour cela je veux le mettre ici alors avant de pouvoir bon ce que nous allons faire ici c'est bon on va poser des points sur des faces sur des arrêts qui nous allons sélectionner donc la première des choses on va créer on va poser d'abord des points de manière un peu aléatoire sont pourtant faire la sélection donc pour cela on va venir ici donc on peut prendre ce mot mèche tout point donc vous prenez le nœud mèche tout point on le met simplement ici une fois qu'on a fait on va relier un peu la forme de départ et les points qu'on vient d'obtenir donc vous allez venir dans géométrie ici vous prenez le nœud qu'on appelle joint geometry donc là on fait comme ça et ici là on met ici et on va le mettre à la fin ici donc là on a nos points maintenant ce que nous allons faire par exemple c'est de sélectionner un point et de voir maintenant est-ce qu'on a la possibilité de sélectionner les arrêts qui sont connectés ou simplement les yeux donc ce que nous allons faire c'est d'abord sélectionner un point donc pour cela vous allez venir ici prendre le nœud index et vous allez venir dans les utilisateurs prendre le nœud comparaison on va mettre ici et ces deux nœuds là en fait ça va en fait ces deux nœuds là vont me permettre de créer une sélection donc là je vais mettre par exemple ici et n'oubliez pas de mettre simplement integer pour ne pas avoir les nombres en virgule et on va prendre égal ça veut dire que le nœud qu'on va mettre on va sélectionner donc on va mettre ici et là vous mettez ça sur sélection ici donc là par exemple vous voyez bien que le numéro 0 c'est bien le point qui est là donc on va pas mettre les valeurs ici on va prendre un nœud de valeur donc integer on va mettre ici donc on sait bien que sur le point qui est là maintenant ce que nous allons faire c'est de sélectionner les arrêts ou simplement les bords que vous voyez ici qui sont connectés à ce point donc pour ce faire vous allez venir dans mesh topologie et vous allez prendre les nœuds qu'on appelle à partir des vertices vous allez sélectionner les bords donc on va venir ici et là ce nœud a besoin de quoi ce nœud a besoin de que vous lui indiquer le point qui va être connecté en fait le point auquel les bords que vous voulez récupérer va être connecté je sais pas mais vous voyez d'abord vous allez le comprendre alors pour cela on va indiquer que sur le point qui est là donc on va simplement mettre le numéro 0 parce que ce point là est représenté par une valeur de zéro on va le mettre ici et une fois qu'on a fait ça va nous retourner maintenant le numéro de ces arrêts qui sont là à partir de ces numéros on peut maintenant faire des opérations par exemple pour faire une sélection donc pour faire une sélection on va on a eu de l'aile et bon je vais mettre un peu de côté ici mettre un peu là donc on a eu des sélections de ces trois bordures qui sont là parmi beaucoup de bordures que nous avions donc c'est qu'il va nous dire quoi on va dire à blender parmi les bordures que nous avions sélectionner une comment les bordures qui a été sélectionnées donc on va dire égale de à l'intérieur en vc en v par exemple sélectionner les bordures qui ressemble aux bordures qu'on vient de sélectionner ici et là paf c'est comme si rien n'a fonctionné donc ici vous allez indiquer que ce sont des bordures donc les aides des arrêts donc vous allez le faire ici donc on va voir un peu on a pris égale et la sélection donc là on va voir ça va tourner au tout autour de quoi donc on va faire ici 0 et là vous voyez bien donc le numéro 0 là ça correspond bien à ce point qui est là parce que ça ne peut que tourner ou tout autour de ce point donc une fois qu'on a fait vous voyez bien que c'est le bordure qui sont là qui sont connectés sur ce point je vais essayer de changer un point donc je sais pas c'est quel point peut-être je vais voir donc le point qui est sélectionné sur ce point qui est là parce que ça tourne toujours au tout autour de ça donc je vais prendre par exemple ici faire passer vous voyez très bien donc j'espère que vous avez vu comment sélectionner par exemple des arrêts qui sont connus en fait les bords qui sont connectés à un point donc j'espère que cette vidéo vous a plu alors on se retrouve dans les prochaines vidéos